Bonjour tout le monde. Permettez-moi de faire une petite mise à jour au niveau de ce qui concerne la COVID-19 par la ville de Gaspé, la façon dont on gère ça. D'entrée de jeu, permettez-moi de remercier le premier ministre Legault pour sa proactivité, son sens aigu des responsabilités aussi dans cette crise-là. Je veux aussi remercier les travailleuses, travailleurs de la santé qui sont prêts et qui doivent continuer de se préparer à toute éventualité. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez encore. Je veux aussi remercier les travailleurs des services d'urgence, les paramédics, pompiers, policiers, travailleurs municipaux qui offrent les services d'urgence à la population, qui offrent des services essentiels aussi comme l'aqueduc, les goûts, etc., le déneigement, les matières résiduelles. Ces employés-là sont toujours disponibles pour rendre service à la population, donc je les remercie. Je veux aussi remercier le syndicat des employés de la ville de Gaspé et toute l'équipe de cadre aussi de la ville pour leur souplesse dans cette situation exceptionnelle. Maintenant, je vais demander aux citoyennes et citoyens d'obtempérer aux directives gouvernementales. Si vous êtes de retour d'un voyage à l'étranger, placez-vous en quarantaine pour 14 jours, même si vous revenez d'un pays à faible risque. Tout ce qui concerne les déplacements internationaux expose à des risques. Donc, vous avez pris un avion, vous avez été en contact avec des éléments dans des aéroports, vous avez été en contact avec d'autres passagers. Donc, c'est simple. Quand on vient de voyager à l'étranger, on se met en quarantaine à la maison. Si on a des symptômes grippaux, on reste à la maison également. Je rappelle qu'à l'heure où l'on se parle, on est lundi 16 mars, un peu avant midi. On n'a aucun cas de COVID-19 officiellement déclaré en Gaspésie, puis on veut que ça reste à zéro. Donc, ce que je demande aux gens, c'est de prendre leur responsabilité. Je fais aussi un message de solidarité, un appel à la solidarité. Si jamais vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont isolés ou qui pourraient avoir besoin d'aide ou de support dans cette période-là, on leur a demandé particulièrement aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison, mais si vous voyez qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et de support, n'hésitez pas. Restez vigilants et allez les soutenir, s'il vous plaît. Ceci étant dit, je vais mettre ensuite le focus sur les responsabilités municipales. Bon, bien, depuis jeudi dernier, on a pris nos responsabilités, on a obtempéré aux directives gouvernementales et on y est allé de façon progressive. À ce jour, voici ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, on a demandé à tous les organisateurs d'événements de ne pas tenir leurs événements, à moins que ce soit absolument essentiel. Donc, on a demandé, on demande encore que ce soit annulé tous les repas communautaires, les tournois quelconques, les bingos, les réunions, les assemblées, les spectacles, bref, toute forme d'événements où les gens pourraient se rassembler. La directive gouvernementale, elle est claire et on la répète, on la rappelle, annulez tout ça pour l'instant. Du côté de la ville, on a aussi fermé tout ce qui est édifice public, donc les arénas, centres sportifs, centres de ski, chalet des sports, centres communautaires, salles de spectacle, bibliothèque, gymnase, etc., qui sont sous la responsabilité de la ville. Donc, on est conscient que nos jeunes n'ont pas d'école, ils n'ont pas de garderie, puis on n'a même pas de choix à leur offrir en termes d'activité dans le giron municipal à tout le moins. Mais comprenez qu'on n'a pas le choix. On doit obtempérer ce que le premier ministre nous demande de faire, donc il n'y a pas d'activité, il n'y a plus de services publics ou d'édifices publics qui sont ouverts. Aussi, ce qu'on a fait entre-temps, on a mis en place une cellule d'intervention municipale pour prendre des décisions et agir rapidement comme il se doit dans les circonstances. Aussi, à partir d'aujourd'hui, donc on est lundi 16 mars, on ajoute les éléments suivants. On va fermer au public tous les garages municipaux, les casernes de pompiers à seulement le personnel qui est autorisé à s'y rendre à partir de maintenant. L'aéroport Michel Pouliot doit demeurer ouvert pour l'instant, mais je vous dis, n'y allez pas inutilement. Tu n'as pas d'affaires à y aller, vas-y pas, c'est simple. Donc, il est ouvert, mais on a ajouté des mesures sanitaires supplémentaires de désinfection de tout ce qui est poignée de portes, table, comptoir, salle de bain, etc. Puis, je vous dis, on pourrait décider de le fermer demain matin, mais en fait, je ne suis même pas sûr que légalement on peut le faire, parce que c'est le fédéral quand même qui contrôle toutes les questions aéroportuaires. Mais à court terme, la décision est prise de le garder ouvert avec des mesures sanitaires. On doit permettre les évacuations médicales d'urgence. On doit aussi permettre à nos gaspésiens de rentrer au bercail. C'est important pour nous. Donc, on le garde ouvert, mais on demande, on oblige les voyageurs qui arrivent à l'aérogare à se désinfecter les mains en entrant à l'aérogare. On va aussi ajouter de l'affichage pour inciter les gens qui reviennent de voyage à l'étranger à se mettre en quarantaine. On ne prendra pas ça à la légère. Puis, je vous rappelle aussi qu'on ne reçoit pas de vols internationaux à gaspés. Ça fait que les gens qui arrivent de l'international ont forcément transité par des places où on leur a donné de l'information, où on leur a déjà demandé de se mettre en quarantaine. On va juste en rajouter une couche supplémentaire pour les gens qui arrivent à l'aéroport Michel Pouliot de gaspés. Puis, tout le reste concerne le gouvernement fédéral, donc on doit suivre ces recommandations-là. Du côté de l'hôtel de ville, on va le garder ouvert aussi, mais seulement pour tout ce qui est urgent, qui ne peut pas être traité à distance. Donc, nos équipes vont être au travail quand même, mais on va demander aux citoyennes et citoyens de travailler à distance avec les gens de l'hôtel de ville. Par téléphone, visioconférence, transfert bancaire ou par la poste, on va vous demander de limiter vos visites à ce qui est absolument essentiel. Pour le reste, utilisez les moyens technologiques pour rejoindre nos équipes municipales, s'il vous plaît. De façon pointue, pour le paiement des taxes municipales, la majorité des visites à l'hôtel de ville, ces jours-ci, ce n'est pas le paiement des taxes municipales. Bien, d'une part, on va accorder un délai de grâce d'un mois supplémentaire aux gens qui vont pouvoir payer leurs taxes. Donc, au lieu que la limite soit au 31 mars, on reporte ça au 30 avril pour ceux qui doivent absolument se présenter sur place malgré tous les moyens technologiques. Donc, il n'y aura pas de frais d'intérêt qui vont être chargés entre le 31 mars et le 30 avril. Première mesure. Deuxième élément, on vous en encourage les gens à utiliser les services web, utilisez votre institution financière, utilisez la poste aussi pour effectuer ces paiements-là parce qu'on ne prendra pas de paiement directement à l'hôtel de ville. Maintenant, pour les séances du conseil municipal, elles vont avoir lieu quand même parce que comme appareil décisionnel, on doit prendre nos décisions. Donc, pour aligner les choses, faire rouler la machine quand même parce que la vie n'arrête pas en raison du coronavirus, en raison du COVID-19, il faut quand même prendre des décisions. Par contre, exceptionnellement, le gouvernement du Québec nous permet de prendre les décisions à huis clos. Donc, il n'y aura pas de séance publique où les citoyens ne pourront pas assister aux séances du conseil physiquement, ni les journalistes non plus. Mais on va webdiffuser les séances publiques du conseil municipal sur YouTube. Pour les journalistes, on va répondre à vos questions comme d'habitude après les séances, mais on va le faire à distance. Donc, on va prendre un peu nos mesures, nos distances physiques pour éviter les problématiques. Pour nos employés municipaux, on a prévu des mesures d'adaptation également. Donc, celles et ceux qui reviennent d'un voyage à l'étranger sont en quarantaine obligatoire pour 14 jours. On applique une mesure similaire pour nos pompiers sauveteurs à temps partiel à qui on exige qu'ils ne se présentent pas en caserne sur une intervention pendant les 14 jours qui suivent un retour de voyage. C'est simple. Même chose pour ceux qui présentent des symptômes grippaux. Puis, on va aussi avoir de la souplesse pour nos employés, donc, qui ont des enfants et qui n'ont pas accès aux garderies. Donc, on a prévu du télétravail dans la mesure du possible pour les employés plus au niveau administratif. Et d'ailleurs, je remercie le syndicat, je remercie les directeurs, je remercie les employés aussi de leur souplesse à cet effet-là. Finalement, tout ce qui est réunion physique, on annule tout ça, à moins qu'il soit urgent et essentiel, comme par exemple la cellule d'intervention pour gérer la COVID-19, bien, elle, elle va se réunir, là. Mais toutes les autres rencontres, réunions, on annule tout ça. On va les faire à distance ou bien on va les reporter. En terminant, je demande aux gens de se laver fréquemment les mains. Je demande aux gens de ne pas sortir en public pour ce qui n'est pas essentiel. Je demande aussi aux gens de plus de 70 ans de rester à la maison le plus possible. Et aux gens qui reviennent de voyage de se placer en quarantaine, s'il vous plaît. Le gouvernement du Québec se base sur les meilleures expertises. Alors, si on veut éviter de contaminer la population, si on veut éviter de gérer une crise plus grave, si on veut éviter d'avoir à gérer la crise en Gaspésie, là, présentement, on se met en mode prévention totale. Il n'y a aucun cas en Gaspésie à l'heure où l'on se parle. Ça pourrait arriver. Même, ça risque d'arriver, comme partout ailleurs au Québec et ailleurs dans le monde. Mais si on veut éviter que ça devienne grave, bien, prenons nos précautions. On doit agir maintenant. Du côté de la ville de Gaspé, on va se concentrer sur la gestion qui est de notre ressort. Il y a beaucoup de gens qui me rejoignent, là, particulièrement par Facebook, pour m'exposer toutes sortes de situations. Par exemple, des gens qui reviennent de voyage, qui ne se placent pas en quarantaine au retour de voyage. Des situations dans des entreprises privées, également. La ville de Gaspé ne gère pas le privé. Donc, on va devoir vous référer aux services gouvernementaux qui ont de la poigne là-dessus, là. Donc, dans tous ces cas-là, si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, veuillez vous adresser aux autorités québécoises. Il y a un numéro de téléphone. 1-877-644-4545. Puis, il y a un site Web, également, québec.ca, barre oblique, coronavirus. Allez de ce côté-là pour tout ce qui ne concerne pas directement le municipal, s'il vous plaît. Du côté municipal, on va continuer de mettre à jour les informations concernant ce qui est de compétences municipales. On va utiliser nos outils Web, probablement aussi faire des mises à jour via les médias traditionnels, via les médias sociaux aussi, au fur et à mesure qu'il y aura de l'évolution. On va vous tenir informés. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Je sais qu'ensemble, on est capable de prévenir la propagation de ce virus-là pour lequel il n'existe pas de vaccin à l'heure où l'on se parle. C'est pour ça que c'est important d'agir en amont. Puis, je remercie encore le gouvernement du Québec de sa proactivité. Le premier ministre Legault fait un travail extraordinaire présentement. Il va servir de modèle en gestion de crise. Je lui lève mon chapeau. On va suivre ses recommandations à la lettre. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada